voilà il faut cliquer sur la voiture et clique droit et mais voilà vous cliquez voilà le chien est assis et voilà ça y est vous êtes derrière c'est bon alors on va déjà visiter donc là on est à l'office du tourisme et puis on surveille s'il ya en manteau vieux moyens vieux moyens on prend un tunnel parce que c'est un peu compliqué pour monter un tunnel là donc l'expo est tout le long dans les rues donc on visite le village en même temps le musée de la chapelle de moyens il n'existe pas mais sur ce grand live on peut le visiter donc il ya les dessins préparatoires il ya le inauguration toc voilà hop et là on entre dans la chapelle et ici il ya eu il ya eu une messe donc à noël on a fait une messe avec un vrai prêtre qui est venu faire la messe qui s'est entraîné deux jours avant et qui a fait une messe pour les avatars donc c'était très très beau il parlait aux avatars c'était magnifique et ça c'est la reproduction à l'identique à la même dimension de la chapelle de clans voilà et là c'est une expo c'est le musée des arts classiques qui ressemble d'ailleurs à ce que l'expo j'ai fait au radio mart center en corée mais c'est des tableaux classiques qui ont été revisité comme bonjour monsieur courbet c'est bonjour monsieur moya on avait fait des visites avec des étudiants sud américain d'ailleurs ici qui étudie l'art il ya aussi j'ai beaucoup de visites d'étudiants d'une école de langues et des cours de des séjours linguistiques au lieu de les faire en réel pour les pays émergents il travaille beaucoup avec l'amérique du sud ils font venir leurs élèves dans second live et leur font visiter des îles de certains pays donc moi les gens qui étudient le français ils me font visiter mon île en parlant français ce qui permet de d'avoir une sorte de séjour linguistique économique on retombe voilà alors là c'est ici qu'on prend les voitures c'est ici quand vous venez à pied vous pouvez prendre une voiture là il ya l'anti moyen parti qui est le moins c'est contre le négo centrisme de moyens contre le régime de l'artiste unique que je leur ai laissé un petit espace ici mais après ils ont un territoire à eux ils ont un village à eux qui est fermée et oui ils sont on pourra le visiter tout à l'heure mais là c'est des fausses boutiques puisqu'elle présente que mon travail sur le libraire présente des articles de presse sur moi ça par exemple c'est un article en italie après le marchand de vin il présente le c'est un caviste alors il présente les étiquettes de vin il ya beaucoup de boutiques mais toutes sont en rapport avec mon travail même le psychiatre il ya même un hôpital en haut et c'est un peu long pour remonter la pharmacie présente du campagne de contre le sida que j'avais fait pour qu'ils étaient sur des préservatifs distribués sur la plage donc c'était des bonhommes qui portaient des préservatifs au bout du nez et une toile pour et c'était un campagne je me capote dans ça j'ai mis ça dans la pharmacie donc chaque lieu à des oeuvres qui correspondent en fait ça permet de faire comme une ville complète et on a aussi là ici on a l'opticien avec des lunettes que j'avais peint mais c'est tout moyen à la fin les gens en ont marre de moyens qu'il ya la tour mais qui est vraiment très grande qui fait 270 mètres de haut mais quand on monte si on monte en voiture là on a pour un quart d'heure surtout en voiture c'est très dur donc après vous montez ici à pied ou vous voler et vous arrivez dans la tour il ya des oeuvres tout le long dans le a dans le y dans le haut dans le m on traverse qu'un peu comme la tour eiffel des escaliers ce qu'on passe d'un serveur internet à un second mais normalement ça marche assez bien maintenant mais on va avoir un petit moment de saut je pense que c'est fait alors ici on a une exposition mais il faut ouvrir la porte donc on ouvre la porte ici toc la porte et là c'est une exposition c'est quelque chose que j'avais fait pour marseille pour le paradis design et donc j'avais construit des meubles dans mon île des meubles utopiques avec les lettres de mon nom là mais on avait fait un j'avais fait un jour au produit mais char de j'avais eu deux fois des chars dont je les ai reproduits dans seconde live et un des chars était consacré à seconde live il y avait un et un écran avec un vidéoprojecteur et le même char dans seconde live et le bonhomme était ça c'était le projet il était sur un ordinateur il faisait tourner les têtes d'avatar pour changer les têtes des avatars et c'était celui-là l'air de char qui est là alors maintenant c'est pas trop long j'espérais ça peut être long derrière au bout d'un moment ça ça fatigue heureusement qu'on n'est pas à pied parce que ce serait terrible un atelier mais c'est mon ancien atelier maintenant j'ai un immense atelier sur une île complète donc là et on peut juste voir ça qui est intéressant ça c'était une exposition à florence et j'ai construit donc ici le modèle de ma présentation à florence au musée anthropologie c'est une expo autour de seconde live et j'ai on a travaillé avec l'architecte qui lui aussi dans seconde live qui est d'ailleurs un très grand architecte puisqu'il a fait le musée sur la place du domaine je suis ici j'ai pas le temps de régler on voit que sur le côté mais normalement je règle l'image complète je sais pas si vous me voyez maintenant et donc là quand les gens étaient dans la malmaison donc il me voyait sur l'écran virtuel en fait dans la virtualité me voyait eux étaient dans le réel et il me voyait il me voyait moi dans le réel mais à l'intérieur de ce l'aéroport c'est pas bon on va prendre celui-là d'avion mais c'est il ya d'abord il faut que je monte moi un premier je monte moi hop fly clock et après il faut c'est les passagers après qu'ils vont monter voilà il est là c'est le bleu là on passe au dessus de la malmaison alors là on va traverser le serveur je vais ralentir un peu voilà alors là on va passer au dessus de la Corée au dessus du village donc là on est au dessus du village je sais pas si vous êtes toujours là là on va aller sur une autre île donc qui est une île assez différente où il y a une partie tout en dessin dans normalement la nuit va tomber voilà c'est la nuit tombe il y a la partie asiatique aussi avec l'amérique et l'asie avec ce que j'ai fait avec l'Asie on va aller se poser à l'université parce qu'il y a de la place pour se poser on va se poser sur la route on va encore changer de serveur voilà on va essayer de se poser ici on va descendre là oh voilà je vais vous reculer parce que si vous sortez de l'avion vous allez tomber dans l'eau on va se lever donc ici c'est l'université du Moyen-Ange c'est le lieu de travail ah bah si on allait en vaisseau tiens attendez on va prendre un beau ça c'est un vaisseau que j'ai acheté japonais il y a une île japonaise où ils vendent des très très beaux vaisseaux et celui-là est vraiment magnifique alors je vais m'asseoir dedans attendez il y a la deuxième qui n'est pas là non mais je ne vois pas le chien il est dans le vaisseau voilà on y est tout là on va traverser et quand on va traverser on devrait changer de lumière déjà oula alors là on est carrément on a sauté carrément moi je suis complètement j'ai perdu mon avion bon il n'a pas supporté le passage bon maintenant il faut aller sur la place à pied il y a tout ça à faire on va sur la place à pied voilà et je ne sais pas si vous avez remarqué quand je parle par écrit j'ai un traducteur donc il y a des traducteurs dans second life qui traduisent dans toutes les langues en fait pas quasiment en chinois en japonais comme il y a beaucoup de nationalités différentes donc c'est ici que vous pouvez vous téléporter un peu partout à partir de vous pouvez aller à l'aéroport à la malmaison en cliquant vous avez les cartes qui s'ouvrent quand c'est sur l'île où on se trouve ça on arrive directement en cliquant et les autres on ouvre la carte mais ici si on veut aller par exemple au musée des beaux-arts on clique on arrive directement on saute et pac mean en parquet dans sa Louis on LISA on en